Oui, j'ai besoin de toi, tu es ma forteresse, sans cesse assiste-moi. Un jour, que sans chaque heure, oui, j'ai besoin de toi, Seigneur, toujours demeure auprès de moi. Un jour, que sans chaque heure, oui, j'ai besoin de toi, Seigneur, toujours demeure auprès de moi, Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur, toujours demeure auprès de moi. Conduit parmi les hommes, ne pas faire les grambiers, J'attends que tu consommes ton œuvre de salut. Un jour, que sans chaque heure, oui, j'ai besoin de toi, Seigneur, toujours demeure auprès de moi. Un jour, que sans chaque heure, oui, j'ai besoin de toi, Seigneur, toujours demeure auprès de moi. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur, toujours demeure auprès de moi. Prions mes bien-aimés. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, grand Dieu de toute bonté, éternel Dieu d'amour, éternel toi, celui qui nous a gardés durant toute cette semaine éternelle. Tu es tout simplement un Dieu plein de monde. Tu as conduit nos pas vers ces lieux saints en ce dimanche matin. Éternel, tu nous as accepté tel que nous sommes. Nous savons, éternel, que si c'était pour suivre la logique éternelle, on allait être comme dans la justice de ce monde, être ceux qui sont mis dans la marge. Mais toi, tu es un Dieu de toutes grâces, un Dieu qui nous embrasse, qui nous accueille tel que nous sommes. Ton amour éternel est tout simplement incommensurable. Nous sommes venus dans ta maison ce matin éternel. Chacun a des questions, chacun a des requêtes. Et nous savons que toi, tu es le Dieu de toutes solutions. Le Dieu tout-puissant, le Dieu au-dessus de tout. Le Dieu devant lequel rien ne peut résister. Nous savons que tu es omnipotent. Ce matin éternel, regarde dans le cœur de chacun de tes enfants, ici présents. Père, déverse ta paix. Déverse ta joie. Et apporte ta consolation. Nous savons, éternel, qu'il y a certains de l'autre qui ne sont pas parmi nous. Certains sont malades. Certains sont peut-être empêchés pour la raison du travail. Il y a certains qui sont allés en mission dans ton œuvre. Car ton champ est immense. Eternel pense à chacun d'eux. Ou qu'ils se trouvent. Il y a ceux qui sont fatigués d'Eternel et commencent à chercher d'autres voies. Il n'y a que toi qui te ramener à la source. Pour qu'ensemble, nous puissions nous souder et avancer vers le grand but que nous attendons tous. Le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Père, déligne nos langues. Nous qui sommes devant ton hôtel éternel, ce n'est pas à cause de notre dignité. Mais c'est tout simplement une faveur que tu nous offres. Et nous te demandons, Eternel, de nous façonner pour que nous puissions être en mesure d'accomplir cette tâche combien sacrée tu nous veux. Sois parmi nous ce matin et manifeste toi dans 7 heures bénie et éternel de berce le bonheur et la paix dans le cœur de toutes tes enfants. Nous pensons éternel à tous nos conducteurs et jusqu'à l'apôtre au Patriarche. Que leurs prières nous soutiennent et nous couvrent ce matin. Enfin que tous ensemble nous puissions être animés par un seul Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de communion, l'Esprit de l'unité. Père, nous avons un langage limité. Accorde-nous au-delà de ce que nous t'avons demandé, selon ta propre volonté. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Mes bien-aimés, ce matin nous avons une parole qui est dans le livre de 3 Jean. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Je lis « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Je reprends « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Amen. 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 Jésus, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mort. Notre terre, les disciples lui ont demandé, Seigneur, comment pouvons-nous prier ? C'est la prière qu'il a laissée, c'est la prière centrale, c'est le fondement de notre croyance. Cherchons tous les jours à faire la volonté de notre Père. La volonté de notre Père, c'est que nous puissions l'aimer et aimer aussi notre prochain. Et l'ennemi qui est tout le temps à côté de nous, il vient chercher tout simplement à nous troubler, à nous désorienter, pour que nous puissions résister à la parole, au commandement, à la loi de Dieu qui est la loi de l'amour. Et ici, tout le temps, on nous parle de l'amour. À un certain moment, les gens peuvent dire que ça devient monotone, mais est-ce que depuis qu'on a entendu parler de l'amour, nous pratiquons vraiment de l'amour ? Dieu est amour, et celui qui aime Dieu, il doit aussi avoir de l'amour au-delà de Dieu. Il doit pratiquer de l'amour partout où il passe. C'est une fois difficile, mais exerçons nos bien-aimés. Avec l'aide de Dieu lui-même, il doit nous aider et nous allons y parvenir. Ici, par exemple, on nous parle de l'amour de Dieu. Dieu, après la rébellion, Gaga et Ève, qui lui ont tourné le dos, Dieu a maudit sa création. Il leur a dit, vous allez périr, vous allez mourir. Mais quand il est resté dans son amour, il a dit, mais ce sont mes créatures, ce sont mes enfants bien-aimés que j'ai créés avec amour, que j'ai créés à mon image, puisque Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit, créons l'homme en notre image, l'image de Dieu. Dieu, on ne le voit pas, mais Dieu, c'est l'amour. Et l'homme aussi doit avoir de l'amour. Ici, par exemple, on nous parle, c'est le prolongement. L'autre fois, on avait parlé du baptême d'eau. Ici, on nous parle du Saint-Sélier, le baptême d'Esprit que les apôtres nous donnent. C'est pour que nous puissions nous ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous sommes les hommes tous seuls, nous sommes des natures charnelles. Nous n'avons que des envies de ce monde. Nous cherchons à amasser des richesses. Nous cherchons à nous venger quand il y a quelqu'un qui nous fait du mal. Nous sommes des égoïstes, nous voulons tout simplement que tout nous appartienne. Nous avons de la jalousie à envier les autres. Des excès de table. Les excès de boissons. On veut se faire plaisir. Mais quand on nous donne ce baptême d'Esprit, c'est pour que nous puissions être les hommes spirituels. Les hommes spirituels, c'est ceux qui ont de l'amour. C'est ceux qui sont transformés. C'est ceux qui sont régénérés. Ils deviennent une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Qui a de la compassion envers son voisin. Avec son prochain. Qui s'est partagé. Moi, de fois, à un certain moment, je trouve ici, Les jeunes gens actuellement, avec leur téléphone. De fois, il y a son frère qui prend juste le chargeur. Ça devient un problème. Non, tu as pris mon chargeur. Et c'est juste pour un moment. Il n'y a pas, par exemple, à un certain moment, peut-être qu'il y a un essuie. L'essuie de l'autre est peut-être sale. Il prend juste, il demande juste, donne-moi ton essuie. Je vais m'essuyer avec. Oh non, ne touche pas mon essuie. Ou alors, à un certain moment, il y a à manger. On remplit l'assiette. Et on essaie tout simplement de grignoter un peu. Le reste, on jette. Mais pendant qu'il y a plein de monde qui sont affamés dans ce monde. On passe quelqu'un qui est à côté de la rue. Il est en train, il nous demande peut-être un cinquante centimes. Il dit qu'il va aller acheter du pain. On dit non, je n'ai pas ça. Et pourtant, tu as plein d'argent. Tu n'as pas plein, mais tu as quand même assez. Tu peux lui donner un cinquante centimes. Parce qu'en certains moments, tu sens que si moi aussi, j'étais dans le maison, on pouvait m'aider aussi. Alors, on nous dit, à un certain moment, changeons. Et dans les adages, on dit, on reconnaît un moine. Mais l'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît un moine par ses habits. Et nous, en tant que chrétiens, on nous a mis, on nous a dit le Saint-Céline, on nous a mis un cachet sur le front. Ceux qui nous regardent, ils savent que ce sont des chrétiens. Et le chrétien, il doit agir en actes. Ce sont ses actes et ses paroles, il doit montrer que c'est un chrétien. Mais si nous avons le même bandage que tout le monde, si on doit se fâcher, on se fâche comme tout le monde. Quand on entre ici, on change, on porte la tenue d'un bon chrétien. Mais dès qu'on sort juste à la porte ici, on se comporte comme tous les autres. Quand on est dans la rue, à un certain moment, et à un certain moment, on se dit, non, je voudrais marcher là où il n'y a pas de caméra. Qu'est-ce que tu es en train de cacher ? Si tu étais vraiment un homme spirituel, un bon chrétien, qu'est-ce que tu vas faire pour fouiller les caméras ? Et à l'église ici, à un certain moment, on n'a même pas le temps de venir. Il y a toujours, on nous demande, ici, il faut travailler dans l'œuvre de Dieu. On n'a même pas le temps de venir pour entretenir l'église. On a tout simplement ses occupations à soi. On dit, non, ça c'est pour les autres. Mais les autres, c'est qui ? Et à l'hôtel d'Ophrande, là-bas, ce n'est pas pour les prêtres ou les diacres. Nous, nous sommes des volontaires, nous ne sommes pas payés. Mais à un certain moment, quand tu mets peut-être un héros là-bas ou quelque chose là-dedans, c'est pour l'œuvre de Dieu, ça va, c'est pour l'évangélisation. Nous avons du courant ici. Quand nous venons, par exemple, si nous venons et qu'il n'y a pas de courant, comment est-ce qu'on va suivre la parole ? Et cette parole que nous écoutons, est-ce que ça rentre à nous ? Ce n'est pas tout simplement pour stocker, avoir un bagage rempli de chapitres et de versets dans nos têtes, dans nos cerveaux. Mais c'est pour appliquer. L'amour s'applique. L'amour se montre en action, même si on ne parle pas. L'amour est plus fort que tout. Nous voyons, par exemple, à un certain moment, quand on parle de l'enfant prodigue, c'est un enfant rebelle. Il a dit à papa, à sa majorité, il dit non, je suis devenu majeur, donne-moi ma part de bien, je vais aller gérer ça moi-même. Il a pris, il est allé, avec tout cet argent que son papa lui avait donné, il est allé, il est allé, il s'est amusé, il s'est amusé. Et finalement, il n'y avait plus rien. Et il s'est rappelé que j'ai un père. Le père me disait toujours qu'il m'aime. Mais cette fois-ci, je vais rentrer pour voir, est-ce qu'il m'aime réellement, ou alors cette fois-ci, il va me rejeter. Il est venu chez son père, il a dit, père, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Prends-moi le fils comme ton travailleur. Comme ça, je ne vais pas avoir le fils de quoi manger, parce que là où j'étais, je n'avais même pas de quoi manger, de quoi mettre sous la dent. Et le père, avec son amour, il n'a pas comptabilisé tout ce que l'enfant avait gaspillé. Dans son amour, il a appelé ses travailleurs, il a dit, aller chercher une belle tenue. Aller chercher la plus belle de bêtes. Nous allons faire une fête. Mon enfant était mort, il est revenu à la vie. C'est ça l'amour, mes bien-aimés. Pratiquons, on nous dit, même si les mondes, on a dit, les mondes, c'est lui qui ne connaît pas l'amour, il n'est pas de Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Mais nous, nous devons leur montrer l'amour en application, en acte, le partage, l'humilité. Dans ce monde, on porte une tenue, on a porté une tenue, c'est pour soi-même, bien sûr. On s'est fait plaisir, mais on est en train de frimer, on change même la démarche. C'est comme si on était... Non, c'est ton habit, il y a toi. On nous dit, en tant que chrétien, soyons humbles, humbles. Comme Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Il est venu, on l'a insulté, on l'a tabassé, jusqu'à aller, à l'amener jusqu'à la mort, à la croix. On l'a dénudé. Il a dit, il ne réagissait pas, on dit, c'était comme une vraie vie qu'on l'amène à l'abattoir. Il n'a prononcé même pas un mot. Il dit, que Dieu fasse sa volonté. Nous aussi, mes bien-aimés, à un certain moment, commençons, même puisque dans cette communauté, combien de fois on s'appelle, nous avons des téléphones, nous avons des mégas. Il ne faut pas que je parle comme les Africains. En Afrique, on parle tout le temps des mégas. On comptabilise ces mégas et tout ça. Mais ils appellent quand même. Même ceux qui sont en Afrique, ils n'ont pas assez d'argent. Ils appellent, ils ont des mégas pour appeler. Mais nous qui sommes ici, on ne s'appelle même pas pour savoir qu'est-ce qui se passe chez mon frère. On l'appelle frère, on l'appelle sœur, seulement quand on le voit ici. Dès qu'on sort d'ici, c'est fini. Son temps, on ne sait même pas penser à lui. Même quand on est en train de prier, on fait juste une prière personnelle. Mais on ne pense pas à notre prochain. L'amour, c'est le partage. L'amour, c'est lui qui aime Dieu, aime son prochain. C'est ce qu'on nous dit, mes bien-aimés. Mais nous commençons par cette pratique-là. Nous qui attendons le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons un seul modèle, c'est Jésus-Christ. Chaque fois, Jésus était dans la situation, puisqu'il est venu vivre aussi sur cette terre, il s'est retrouvé dans des situations, il s'est retrouvé deux fois malade, il s'est retrouvé deux fois affamé, parce qu'il n'était pas né dans une famille riche. Mais tout ce qu'il faisait, c'est toujours du bien. Il a donné de la nourriture à ceux qui avaient faim, il a soigné ceux qui étaient malades, il a ressuscité même le mort, et tout ça, c'était juste pour montrer qu'il était venu pour le bonheur de chacun de nous. et il nous dit, il nous promet la béatitude, le bonheur parfait. Commençons par la pratique de cet amour, et ça fera la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. ainsi, nous allons arriver à ces résultats que nous attendons tous. Partout où nous passons, nous sommes tous aussi les évangélistes. annonçons la bonne nouvelle là où nous passons. Ce n'est pas tout simplement destiné aux frères, des ministères, aux diacres, aux prêtres, mais nous aussi, nous sommes tous les artisans de la paix. Allons partout, cherchons la réconciliation, même de ceux qui nous haïssent. Nous, nous pouvons nous rabaisser. Ainsi, nous allons faire la paix et les bien-aimés. L'amour, c'est cet amour qui a poussé Abraham, Abraham qui était un homme très riche. Il a pris son éveil, l'hôte, il l'a pris en tant que berger. Mais à la fin des comptes, comme l'hôte avait grandi et tout ça, et qu'il avait, Abraham lui a confié une partie de son troupeau. Il a dit, toi, tu vas commencer à gérer cette partie-là. Et lui aussi, comme il avait beaucoup de bêtes, il a cherché aussi les autres travailleurs qui pouvaient travailler avec lui. Mais par après, il y a eu des conflits entre les travailleurs d'Abraham et celles de l'autre. Et l'autre, Abraham, en tant qu'aîné, il a dit, on se sépare dans toute quiétude, dans toute bonté. On ne veut pas garder des rancines. Si toi, tu vas à gauche, tu choisis. Si toi, tu vas à gauche, moi, j'irai à droite avec mes troupeaux. Ça s'est séparé en paix. Il s'est rabaissé. Il a cherché tout simplement à faire la paix. Même quand l'autre est parti, Abraham continue à prier pour lui. C'est ainsi que, quand on allait, les anges étaient envoyés pour aller brûler Sodome et Gomorre. Abraham est interveni auprès des anges pour dire, non, sauver mon éveil et sa famille qui sont de l'autre côté. Il n'avait pas gardé en qu'il me bien aimait. C'est ça, l'amour. L'amour pardonne. L'amour pardonne. L'amour encaisse. L'amour ne réagit pas. L'amour oublie tout ce qui arrive, même les agressions les plus compliquées. Que notre Père Céleste soit loué. Amen. Amen. Je ne suis pas seul ce matin. nous avons un autre diâtre, Robert, qui pourra nous donner la pensée que Dieu a placée en lui ce matin. La chorale, s'il vous plaît. Le sauveur de mon âme vit dans l'apostolat. Son feu s'éloigne, les rois du défi roi. Son feu s'éloigne, l'amour du défi roi. Je vais rester fidèle dans le goût de Jésus, ainsi je n'en aurai jamais l'auteur de mon salut. Ainsi je n'en aurai jamais l'auteur de mon salut. Merci mes frères et soeurs pour votre présence ce matin. Vous avez profité de la grâce de Dieu, nous a donné le souffle des vies ce matin et pour cela nous sommes venus nous témoigner notre reconnaissance, notre amour. C'est le seul moyen que nous avons à lui rendre aux fêtes, la monnaie. Donc ici la parole d'aujourd'hui nous parle de l'amour de Dieu envers nous. Nous avons dit dans la Bible que Dieu avait envoyé son fils cynique, Jésus-Christ, pour d'une part nous racheter. Parce qu'il y a eu beaucoup de péchés, vous vous souvenez, depuis Adam et Ève, le péché originel et tous les mauvais comportements qu'ont eu les enfants de Dieu envers lui. Il fallait qu'il envoie son fils pour que celui-là vienne en sacrifice, mais qu'il y avait aussi d'autres missions, entre autres la mission de nous démontrer et de nous confirmer que réellement c'est Dieu le Père qui est notre Père. Il n'y en a pas deux. Il est l'unique Père de ce Dieu-là, Dieu le Père. Il n'est ni homme ni femme. Et c'est une représentation qui dépasse notre entendement, quelque chose d'inimaginable, super grand, super puissant. C'est lui qui a créé la terre, le ciel, il nous a créé. Et Dieu a l'amour pour tous ses enfants, le même amour sans distinction. L'amour de Dieu ne voit pas les riches, les pauvres, couleurs de peau, provenance et consorts. C'est le même amour parce qu'il le démontre même dans sa façon d'agir, comment il conduit ce monde. Parce que quand il lève le soleil, le matin, c'est le même soleil pour les pauvres, pour les riches. La même chose quand il déverse la pluie et tout le monde est concerné sans distinction. Dieu aimant le monde, Dieu est un amour à tous ses enfants. Il a quand même envoyé son fils pour que ce qui veut sauver, ce qui veut l'être sauvé, ce qui veut avoir la vie éternelle, puisse le prendre comme modèle, le suivre. Comme chemin, parce que Dieu c'est une lampe, l'éclairage, il nous amène vers le bon sentier. Ici, nous devenons alors les élus pour la vie éternelle, en étant régénérés de l'eau et du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, nous avons comme objectif, l'orientation, tous focalisés vers les retours du Christ, Jésus-Christ. C'est à travers ces retours-là que nous pourrons bénéficier de la vie éternelle. Et c'est pour cela, dans ces temps modernes, la parole d'aujourd'hui, quand nous la misons en profondeur, ça nous apprend que nous avons beaucoup plus tendance à s'intéresser à ce qui est matériel, les choses du monde. qu'on appelle ici, en fait, c'est de dire, donc, des vanités, des vanités, des vanités, qui sont que pour un petit temps passager, et pourtant, ce que nous avons devant nous, comme objectif, c'est la vie éternelle dans laquelle nous serons dans une joie perpétuelle à côté de notre Sauveur, Jésus-Christ, et aussi à côté de notre Père, Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Védentaire, Amen. Amen. Merci, chers diacres, pour ces selles que tu veux encore d'ajouter à cette sauce. Et je voudrais tout simplement me bien-aimer conclure ici, en nous disant, on nous a envoyé un message ce matin, de l'amour de Dieu. Il nous a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu mourir pour nous sur la croix, et il a tout arraché, il nous a racheté comme notre diacre nous l'a dit ici. Nous sommes devenus de nouvelles êtres par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et alors, à un certain moment, on nous dit, ne nous conformons pas au siècle présent, en regardant juste ce qui est matériel, de savoir disparaître. C'est lui qui a un château, aujourd'hui, demain, quand il mère, on l'enterre dans une petite caisse. Il y avait des bijoux, 18 carats. On dit, non, ça, ça ne va pas aller s'abîmer dans la terre. Mais, on l'a dit, peut-être juste avant de le descendre, on allait, ces bijoux-là, ça reste pour quelqu'un d'autre. Donc, tout est vanité, comme notre diacre nous l'a dit ici. Pensons à ce qui dure, c'est-à-dire la communion avec un autre Père Céleste. Et, en suivant le modèle qu'il nous a donné, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendra, il a dit, il est allé nous préparer une place, il viendra nous prendre. Mais, est-ce que quand tu viendras pour nous prendre, est-ce qu'il va nous trouver dignes des enfants de Dieu qui pratiquent de l'amour, qui obéissent à cette loi de l'amour, ou alors, nous serons ce qui sera épargé. Et, ce matin, à la lumière de cette parole, nos bien-aimés, Dieu ne nous condamne pas. Il dit, nous avons encore, une énième chance qu'il nous donne ce matin, que nous demandions pardon auprès de lui, et qu'il puisse, avec le sang de son Fils Jésus-Christ, nous régénérer, nous rétransformer, pour que nous puissions être dignes de ceux qui sont choisis par notre Père Céleste, ceux qui respectent sa loi. Ainsi, comme la chorale a commencé par chanter le nom de notre Père, c'est cette prière-là, que nous allons faire en toute sincérité, en disant à notre Dieu, mon Dieu, je n'ai pas marché comme il fallait, mais je viens auprès de toi pour te dire, j'ai mal agi, mais je prends la résolution que je vais changer et suivre ta volonté à partir d'aujourd'hui. Ainsi, je suis prêt pour l'enlèvement du jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons, avant ça, nous allons chanter le cantique de la conscience qui est Voici mon cœur. C'est le bon ensemble. 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 Voici mon cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton monde soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme en ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre, mon mandat, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Amen. Bon Père céleste, tu viens encore une fois de plus de manifester ta bonté. Elle est tout simplement incomparable. C'est la énième fois que nous venons auprès de toi pour te demander pardon. Mais chaque fois, nous réchitons. Mais tu ne comptes pas le nombre de fois éternelles. Chaque fois que nous nous approchons de toi, tu es celui qui nous pardonne. Merci pour ce grand cœur que tu as. Merci pour ce grand amour qui excelle en tout. Merci pour cette nouvelle occasion que tu me donnes d'être ceux qui sont sur la liste de ceux qui sont choisis par toi. Merci. Tu nous as lavé de tous nos péchés. Le sang de Jésus-Christ a été d'une efficacité incomparable. Nous sommes sanctifiés et nous sommes plus que saints. Tous nos péchés ont été lavés. Et tu nous donnes encore une occasion éternelle en ce moment pour passer à ta table sainte. Que Jésus-Christ, lui-même, avec son sang et son corps, qu'il entre dedans de nous, que nous puissions être dignes de ses fils et de ses filles que tu as appelées. Parce que pour ces grands rendez-vous, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois de plus, merci et davantage merci. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer à la table du Seigneur. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Je consacre ce pain et ce vin pour la Sainte Seine. J'y dépose le sacrifice unique de notre Seigneur Jésus-Christ, qui reste éternellement volable. Car le Seigneur a pris le pain et le vin rendu grâce à Dieu. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon de péché. Mangez, vivez, faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous vivez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce que je revienne. Amen. Amen. Le corps et le sang de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Le corps et le sang de Jésus est donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus est donné pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus est donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus est donné pour toi. Amen. Le corps et le sang de Jésus est donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus est donné pour toi. 301 Le corps et le sang de Jésus est donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus est donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus est donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus est donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus est donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus est donné pour toi. Le corps et le sang de Jésus est donné pour toi. Sous-titrage MFP. 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 Amen. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Amen.